Alors effectivement, Roustam Raza est un des est une figure de l'histoire de France. Pour comprendre sa présence aux côtés du général Bonaparte, puis de l'empereur Napoléon Ier, il faut revenir trois siècles en arrière. Au moment où les Ottomans s'emparent de l'Égypte et de la Syrie et décapitent, au sens propre d'ailleurs, l'aristocratie mamelouque, ils maintiennent en revanche ce système de recrutement servile d'une partie des soldats et des officiers de l'armée. Rappelons-y d'ailleurs que les janissaires eux-mêmes, cette troupe d'élite du sultanat ottoman, étaient des jeunes esclaves captés, rasiés, en pays chrétien, essentiellement dans les Balkans. Des mamelouques donc se maintiennent, en particulier en Égypte, mais ailleurs également dans le monde de l'angarabe, en Irak par exemple. Et ces mamelouques, au XVIIIe siècle, se rendent peu ou prou indépendants, en tout cas gagnent une très grande autonomie à l'égard du pouvoir du sultan ottoman d'Istanbul. Lorsque le général Bonaparte et ses troupes entrent en Égypte en juillet 1798, c'est la fameuse expédition d'Égypte qui avait pour but de prendre le contrôle d'un pays stratégique, en particulier dans le commerce entre l'océan Indien et l'Europe, stratégique tout particulièrement pour l'Angleterre, que visaient par cette conquête les autorités françaises. Lorsque donc Bonaparte entre en Égypte en juillet 1798, il affronte des armées conduites par des officiers mamelouques, donc comme au Moyen-Âge, des hommes nés esclaves, élevés dans les arts de la guerre, formés aux arts de la guerre et à la défense de l'islam. À deux reprises, l'armée française bat les mamelouques à la bataille des pyramides, puis au cours de plusieurs engagements au cours de l'été 1798. La présence française en Égypte, l'occupation française de l'Égypte, occupation d'ailleurs qui a connu des épisodes violents, avec la répression des deux révoltes des habitants du Caire, cette présence, cette occupation française se prolonge jusqu'en 1801. Entre-temps, le général Bonaparte est rentré en Europe, est rentré en France, et a fait le choix d'emporter avec lui un certain nombre de mamelouques. Des mamelouques qui, à ce moment-là de l'histoire de l'institution mamelouque, étaient pour la plupart originaires des pays chrétiens du Caucase, de l'Arménie et de la Géorgie. Parmi eux, ce fameux Roustam, qui, pendant toutes les années de l'Empire, va servir l'empereur Napoléon Ier, s'occuper de sa personne, défendre également son intégrité, dormir toujours à proximité de lui. Mais Roustam n'est que le plus célèbre de ces mamelouques qui ont accompagné Bonaparte, devenu l'empereur Napoléon Ier, dans ces guerres. On retrouve un régiment de cavaliers mamelouques dans toutes les grandes batailles de l'Empire. On les retrouve, et c'est sans doute l'épisode le plus célèbre, lors de la répression du soulèvement de Madrid en 1808. Et Goya a immortalisé la violence des mamelouques réprimant le soulèvement madrilène. Les mamelouques accompagnent Bonaparte, accompagnent Napoléon Ier jusqu'au terme de sa carrière, même si Roustam ne fait pas le choix de le suivre dans son exil sur l'île d'Elbe, ce dont l'empereur lui reprochera à son retour pendant les 100 jours. Ces mamelouques sont restés en France après la chute de l'Empire. Ils étaient nombreux d'ailleurs à vivre à Marseille, et ils ont été d'ailleurs la cible des soulèvements royalistes anti-bonapartistes qui se sont faits jour au lendemain de la chute de l'Empire. On retrouve la trace de Roustam et des autres jusque dans les années 1840. On sait d'ailleurs que certains de ces anciens mamelouques égyptiens ont accompagné les armées françaises dans les premiers temps de la conquête de l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada